... Bonsoir et merci d'être avec nous pour ces 12 minutes d'actualité 100% Vendée. Dans cette édition du mercredi 11 octobre, nous partirons du côté de Mareuil sur l'Edisset. L'ADMR est organisée une journée dédiée au bien-être et à la relaxation pour les salariés de ces 5 agences vendéennes. Flashback ensuite sur la Vendée d'hier avec les entrepreneurs du réseau Nord Vendée Entreprises. Ils étaient conviés à une conférence animée par un historien. Enfin, bientôt, un nouveau tracé pour la Vélodyssée. Un détour trop long pousse certains cyclistes à couper par la RD22. La question est abordée cette semaine par le conseil départemental. 12 années cumulées, soit environ 100 000 heures. C'est le temps que nous passerions en moyenne au travail sur l'échelle d'une vie. Alors autant y être bien. A l'ADMR, connu pour son réseau d'aide à domicile, moins pour ses auxiliaires de vie, une action de prévention des risques psychosociaux et des troubles musculosquelettiques est en place. Une journée d'activité était proposée autour de la relaxation, de l'automassage et du sommeil. Voyez ce reportage, il est signé Coline Davy. Comment avoir un sommeil de qualité ? Comment se relaxer après le travail ? Ces salariés de l'ADMR se sont confrontés à ces questions lors d'une journée dédiée à la prévention des risques psychosociaux. Un temps pour soi qui fait du bien. C'est vrai qu'on n'a pas tous le même rythme en fonction de si on a des enfants ou même si on travaille de nuit. Donc c'est pas mal de remettre les choses au clair. Même si c'est des choses qu'on sait, ça fait du bien de refaire un point. Là on vient faire des exercices de relâchement. Franchement c'était assez drôle. C'était rigolo, ouais. C'était lâcher prise. Ça change du quotidien, ça fait rencontrer aussi d'autres personnes et puis ça fait passer une bonne journée quand même. Cinq établissements de l'ADMR accueillent des personnes en situation de handicap mental et psychique. Cette journée est le fruit d'une réflexion globale regroupant les demandes de tous ces salariés. Au fur et à mesure des échanges est ressorti cette envie de vouloir réunir l'ensemble des salariés, des lieux de vie autour d'une journée commune portée sur la qualité de vie au travail et notamment la prévention des risques psychosociaux. Chacun des 40 auxiliaires de vie a pu choisir deux activités parmi les cinq proposées. Le but, prendre du temps pour soi afin d'avoir une meilleure qualité de vie au travail. Pour prendre soin des personnes qu'on accompagne, il faut peut-être commencer par soi-même. Une équipe qui est bien, qui vient au travail en train, donnera toujours le meilleur de lui-même et forcément ça se répercutera sur l'accompagnement auprès des personnes. Ces thématiques sont de plus en plus prises en compte par les entreprises et les salariés eux-mêmes. C'est peut-être ce qu'il y a aujourd'hui assez marquant, c'est qu'il y a déjà une forte dynamique d'intérêt sur le sujet et une forte capacité de questionnement, de remise en cause et de se dire « Qu'est-ce que je peux faire demain pour qu'effectivement ce sujet-là, ça soit peut-être un sujet moins prégnant pour moi et pour les autres ? » Cette journée fait partie des solutions pour échanger, partager ses expériences. Un temps de rencontre devrait d'ailleurs désormais avoir lieu chaque année. Une très bonne nouvelle à présent pour les jeunes qui cherchent à se loger au Sable d'Olonne. 92 logements du T1 au T3 verront bientôt le jour à horizon 2025. La première pierre de cette résidence Tabarli a été posée vendredi. Implantée sur un terrain de 6 310 m2, cette résidence à vocation sociale propose de loger sur de courtes durées des intérimaires, stagiaires, apprentis, jeunes en CDD ou encore des saisonniers. La Vendée dans sa totalité est en zone tendue au niveau du logement de plus en plus d'ailleurs. Depuis le début de l'année, c'est ça qui nous inquiète, c'était déjà tendu. Et là, on a 300 demandes de logement en plus par rapport à l'année dernière. Et elle est aussi tendue par rapport à ces jeunes actifs qui viennent notamment faire des saisons et qui ne trouvent pas de logement. On est dans des loyers qui sont très accessibles. On est entre la majeure partie 79 sur 92 sont des T1 et je crois me souvenir que c'est autour de 430 euros. Et c'est aussi ça l'enjeu, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir se loger, évidemment dans un logement digne, mais surtout des logements accessibles. En cet automne, les Verts font leur rentrée politique à la Roche-sur-Yon. L'actualité et ses chaudes températures. Pour un mois d'octobre, vient créditer encore davantage leur combat autour de l'environnement. En ligne de mire pour le parti, verdir au maximum les grands projets de la ville et notamment les aménagements routiers, les transports ou encore les bâtiments. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est qu'une volonté très forte des élus de la majorité ici pour qu'on opte pour le développement des transports qu'on appelle doux, c'est-à-dire favoriser la circulation des vélos et des piétons et sortir du tout voiture. Alors, il y a des aménagements qui sont faits, certaines pistes cyclables, etc. Mais on voit bien avec le contournement et son coût, on voit bien avec les axes nord et sud de la Roche-sur-Yon, qui est encore très difficile, par exemple, de les traverser. Donc, on n'a pas encore mesuré toute l'ampleur des travaux à faire pour faciliter ces modes de déplacement et diminuer l'impact de la voiture. Même à l'ère du numérique, rien ne remplace un ouvrage papier. C'est le message que fait passer la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en distribuant, comme chaque année, des dictionnaires aux élèves de CM1 des quatre établissements de la ville, public et privé. Cette année, 96 ouvrages ont ainsi été attribués par le maire en personne. Une distribution, vous le voyez sur ces images prises au Collège Sainte-Croix, qui ravit les collégiens, c'était ce lundi matin. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, ils ont tendance à aller beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur Internet pour chercher ce qu'ils ont envie de savoir. Donc, c'est vrai que la remise du dictionnaire, cet objet-là, va permettre de recentrer aussi et nous, de leur dire que, voilà, avant d'aller sur Internet, on va d'abord chercher dans le dictionnaire. Et puis, finalement, ils ne connaissent pas forcément au départ et ils y prennent beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je les vois très régulièrement prendre le dictionnaire pour regarder les différentes images, les cartes. Ils y prennent du plaisir. Ils retrouvent ce qu'est le plaisir d'avoir cet objet dans les mains. Il existe depuis 25 ans. Le réseau Nord Vendée Entreprises a pour objectif de faire se rencontrer et échanger les chefs d'entreprise de la communauté d'agglomération Terre de Montaigu. Le dernier événement en date est une conférence intitulée « Histoire de la Vendée d'hier à demain ». L'opportunité pour ces chefs d'entreprises de se tourner vers le passé pour mieux préparer l'avenir. Le reportage de Cyril Guillet. Les adhérents de Nord Vendée Entreprises se sont retrouvés pour participer à une soirée conférence. Un temps fort pour cette association qui vise un objectif très clair. C'est créer du lien. Il faut que les gens se rencontrent. Ça c'est important, que les gens se connaissent. Plus on rencontre les autres et plus on apprend de soi aussi. Et donc cette rencontre, elle est vraiment importante. Intitulée « La Vendée d'hier à demain », cette conférence a pour but de retracer l'histoire du département à travers son développement économique et culturel. Un voyage dans le temps opéré par l'historien Yanis Suir. Il y a une longue histoire d'entreprises, d'industries, d'artisanats. Un esprit vendéen aussi qui s'est développé en particulier au cours des deux siècles passés. Fait de résilience, de courage, de solidarité. On aime se retrousser les manches et on sait se retrousser les manches. Et ça se traduit aujourd'hui dans un dynamisme vendéen et nord-vendéen en particulier qui est tout à fait singulier. Il y a plein d'exemples d'entreprises vendéennes et de grandes entreprises vendéennes d'aujourd'hui qui en fait sont les héritiers d'entreprises plus petites, voire d'un simple artisanat du 19e siècle, du début du 20e siècle. Alors Fleury et Michon qui étaient des bouchers charcutiers qui se sont associés. L'entreprise Beneteau aussi. Donc il y a plusieurs grands noms comme ça qui en fait sont des héritiers de petites entreprises, d'artisans. Dans un second temps, Eric Hervouet a brossé le portrait économique de la Vendée d'aujourd'hui et plus précisément du territoire terre de Montaigu. C'est vrai qu'à la création de cette première intercommunalité en fin des années 60 qui s'appelait des districts, ça a été l'occasion de pouvoir trouver du foncier nécessaire au développement d'entreprises déjà implantées mais qui cherchaient à passer en mode un peu plus industrialisation sur les zones notamment des zones de chassereaux où on a pu accueillir à l'époque des établissements comme la laiterie de Montaigu ou comme l'entreprise Sodebo. Et puis aujourd'hui cet écosystème complet qui va de l'économie de production à l'économie de services, l'économie présentielle qui fait cet équilibre économique et qui nous interroge sur les actions actuelles menées et notamment celles d'actualité qui sont liées à l'attractivité pour faire face aux difficultés de recrutement. Le 8 novembre prochain, une soirée rencontre entre adhérents sera organisée. Un job dating qui s'articulera autour de la thématique « Quel entrepreneur es-tu ? » Jusqu'à lundi, c'est la semaine internationale de la médiation. La médiation peut être la solution à une situation familiale difficile ou conflictuelle. Trois associations accompagnent les Vendéens. Dans le sud du département, il faut se tourner vers l'UDAF qui organise différents événements pour faire parler de cette semaine. Au programme notamment, un ciné-débat à Fontenay-le-Comte autour du film « La dispute ». C'est un film documentaire qui a été tourné en partie par des enfants qui vont interviewer leurs parents sur la séparation. Ils sont face caméra, face à leurs enfants pour parler de la séparation qu'ils ont vécu, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. C'est vraiment regard croisé autour de la séparation des professionnels qui seront présents pour animer la soirée débat. Et puis éventuellement les parents, les enfants, les partenaires qui peuvent être dans la salle et auront peut-être des questions par rapport à ce sujet. Le circuit de la Vélodie s'est modifié. C'est le projet présenté lors de la session trimestrielle du Conseil départemental autour de l'énergie verte qui s'est ouvert à Soulan ce mardi soir. Entre le port du Bec à Bouin et la Barre-de-Mont, il comporte actuellement un détour de 20 kilomètres. Trop long pour de nombreux cyclistes qui choisissent alors de couper par la route départementale 22. Le travail a un nouveau tracé au cœur du marais est en cours. Vous savez, on prend son vélo si on est en sécurité sur une piste cyclable. On ne prend pas son vélo si on a peur d'être percuté, d'être gêné par un véhicule, de ne pas avoir de lumière. Il y a des tas de composantes qui vont permettre d'inciter l'usager à le prendre. Si on veut favoriser les déplacements, il faut que nous ayons des circuits qui soient facilitateurs. Là, on se trouvait sur un circuit qui était très 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 long, donc du coup un petit peu pénalisant. C'est un enjeu très très fort, on le sait très bien. C'est quand même une piste magique, c'est un circuit magique qui draine un public français, étranger. Enfin voilà, c'est une véritable pépite sur le territoire. Et le Vendéen, Laurent Charliot sort son nouveau tome de Rock Stories. Avec 200 nouvelles histoires inédites, il propose de découvrir de nouveaux faits divers, drames, anecdotes, rumeurs ou petits potins qui ont forgé la grande légende du rock. 360 pages, un peu plus que dans le volume précédent pour autant d'histoires. Une séance de dédicaces se déroulait ce samedi à l'Agora de la Roche-sur-Yon. Il est temps de refermer cette édition, merci de l'avoir suivie avec nous. Le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera à partir de demain matin dans votre matinale de 7h à 9h. Belle soirée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada